Salut à tous, bon, aujourd'hui je vais vous assenter l'inconvénient de B-Long Wallings et on va commencer à lire le premier, et bon, je pense que être bilingue peut être un processus enriquecedor et vraiment gratificante, mais aussi peut se présenter certaines difficultés dans le langage, ici je vais vous présenter certaines de elles, des les plus communes que les bilingues peuvent enfrentar, donc la première est la interference linguistique, je crois que c'est le plus important de la interference entre deux códigos et c'est comme que tant le espagnol, en ce cas comme exemple le espagnol interfière en une seconde langue comme le français ou le inglese, c'est que tant le espagnol interfière dans le processus et finalement cette interference ocurre quand les connaissances d'un idiome se superponnent en l'autre, en l'autre, ok? peut resulter en erreurs grammaticales, en pronunciations incorrectes ou de vocabulaire inaproprié, pour exemple, si ponemos un exemple de esto, pourrait être que si une personne bilingue ou est pensant en l'inglès ou parle en l'espanouil, peut mezcler structures grammaticales ou utiliser des mots que n'existe en l'esprit. Et c'est aussi comment c'est ce processus en la tête et comment c'est capable de détendre cette interference que c'est de si tu hables l'espanouil, comment c'est capable de quand tu es si tu es un processus en l'esprit ou français, comment c'est capable de parer ce processus et pensant en la langue en laquelle tu es parler, non? et c'est compliqué parce que non c'est facile de faire, non c'est facile de détendre ce processus, ce processus, non c'est facile de détendre cette interference et vraiment, c'est compliqué et donc la fluidez n'est pas à un point bon et n'est pas à un niveau de competence parce que le processus est toujours penser en la idée que tu es en tu langue et c'est facile de détendre la langue et ensuite passer la traduction et ensuite producirla et ce processus est compliqué, non? et c'est vraiment une des vente, parce que non c'est facile de détendre ce processus, directement penser en la langue et être approprié de utiliser et tenir un bon temps de réponse et une bonne disponibilité du vocabulaire et comment vraiment être efficace et autre chose que peut-être passer le decrement en la fluidez verbal c'est à dire comment vraiment peut-être passer de que en ce processus on peut-être vraiment pas à ne pas avoir des idées clares et que le processus soit compliqués, se va a ir complicando et non vas a tener la fluidez que probablement esperes et te va a costar beaucoup generer ideas et tiendras que penser beaucoup et beaucoup et ton processus de penser sera lent donc c'est quelque chose qui peut être une desvente la autre partie est le développement de la langue c'est à dire que le processus peut être plus lent pour une personne que pour une autre peut-être être plus compliqués et ce processus se alargant plus et vraiment va être plus compliqués apprendre la langue parce que le processus est à être difficile pour cette personne et va a durer plus de temps de ce que peut-être ou que se espère en l'apps apropiés et en général des problèmes de langue c'est-à-dire, ou olvidar de la langue ou olvidar de la langue, ou olvidar de la langue ou olvidar de la langue, ou olvidar de la langue ou olvidar de la langue tout cela est vraiment ce qui entra dans cette décent de problèmes de langue donc je crois que les sont les plus importants dans ce vidéo de la décent et desvente et desvente et ces sont les plus importants et les plus importants pour mentionner ok, maintenant je vais vous expliquer les avantages de être une personne bilingue donc, allons commencer premièrement apprendre de nouvelles stratégies cognitives une meilleure comprension de la première langue un aumento de contrôle cognitivo et inclusive, être bilingue nous peut aider à obtenir un meilleur travail ou un travail en l'extranger parce que nous parlons non seulement notre langue maternelle mais aussi une langue extranjère mais aussi une autre langue et une autre langue et une autre langue